C'est un tout petit jeter du Mercato, on apprend l'offre du rapide de Bucaret pour atteindre l'enfant et lui proposerait un salaire mensuel de 10 000 euros plus des primes générations en fonction du nombre de matchs joués et des victoires qui peuvent avoir grimper son salaire. Ben Affra prend de plus en plus au sérieux l'offre du rapide de Bucaret. On apprend qu'il n'y a toujours pas d'accord avec la Juventus entre la Juventus et Paolo Dybala dans son contrat espirait jusqu'en 2022 que la Juventus voudrait prolonguer par la Juventus et Paolo Dybala, car ma salaire annuel de 10 millions d'euros à plus de bonus accompagné bonus estimé à 2 millions jusqu'en 2026 tandis que la Juventus lui offre 8 millions et demi avec 1 million supplémentaire en bonus. On apprend aussi qu'Alton Villa voudrait recruter Jacques Paolo Dybala au milieu du terrain de la Juventus pour remplacer Jacques Grélich. Parti à manger dans la Juventus. La Juventus avait recruté pour 20 millions et demi à chaque 0,4 millions et qui m'assimile à nous à l'aigris comptent dessus. Du côté de l'Inter qui a vendu pour 197 millions 0,5 millions de ventes avec les ventes d'Hakimi et de Lukaku et seulement 36 millions d'achats, l'Inter a effectué un positif de 161 millions d'euros, 0,5 sur le marché des trompeurs, moins de 20 pour riche à dormus, 62,64 millions d'euros. Bipi Maruta, le directeur partit, a reçu de ne pas trop dépenser pour renforcer son équipe l'année prochaine. Il est connu pour avoir fait des coups gratuits du côté de la Juventus. Il a bien reçu le message, il serait sur le gardien de la Juventus, André Ounano, qui était dans les petits papiers de l'O.L. et qui est en fin de bail, en fin du contrat en 2022, et qui a repris l'entraînement suite à sa suspension pour le code de Dupac. Il serait aussi sur Mathias Guinter, le défenseur international, amant du Borussia Mönchengarba, et sur Corentin Tolisso, qui est sous contrat jusqu'en 2022, avec Bayern Munich, et sur le qui aurait donné signé du Napoli, qui n'a toujours pas prolongé avec Napoli. Du côté de l'Inter, toujours 3-4 vont prolonger, ils veulent prolonger l'attaquant Lotharo Martinez, jusqu'en 2026. après le transfert d'Edgy Zeko, et de Joaquin Correa, et de Lukaku et d'Astra Flarkini. Il va aussi prolonger Nicolas Barrea et Brojovi. Brojovi se trouvent sous contrat jusqu'en 20 ans prochain, tandis que Barrea, il reste 3 ans de contrat. Du côté de Chelsea, Christiane Christensen pourra prolonger son bail, qui court jusqu'en juin 2022. du côté de l'Encétter, il n'est pas trop content d'avoir vu venir Christiano Ronaldo, car il ne joue pas beaucoup et il ne va pas beaucoup jouer. Il était à la recherche d'un club. Il avait trouvé un Everton comme club. Il avait entamé les discussions avec Marcel Branche et Parade Moucherie. Il a reçu un coup de fil de son cœur éducatif, qu'on dit qu'il était hors de question de partir et qu'il devait se représenter à l'entraînement. David Lewis dénonce le fake news qui l'a renvoyé du côté de la salarité. Le club de Franck Ribéry avait fait l'objet d'une rumeur en voyant en Turquie du côté d'Adama Demi. Respoir, le club de Balotelli. Tandis que l'attaquant finlandais du Bayern, Evacucem, Joel Payampalo, vient d'être prêté en Turquie à Rizeport. Tandis que Munir Chouillard, le milieu de Dijon, est prêté avec option d'achat au Yeri Matayasport. Dijon et Matayasport sont tombés d'accord aussi pour l'attaquant Moussa Konaté sous contrat jusqu'en 2023. Ils ont anticipé le départ avec l'arrivée en presse de Brest de Romain Philippe Auto. Tandis que pour l'attaquant Moussa Konaté, Dijon et Eugénie, Matayasport, ils sont tombés d'accord, il est sous contrat jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023, mes diplômes de plusieurs offres, dont le parcours en Chiffre, à Riz, en Arabie Saoudi, me donne sa préférence en Turquie. Après, Didier Handong et Chouillard, prêté jusqu'à la fin de saison à Matayasport, va donc accueillir à nouveau Dijonais. Alan Babidi s'est engagé en Belgique-Ouroyane et Chouard Vitron en D2B, c'est un défenseur franco-ivoirien pour deux ans. La saison dernière, j'ai évolué à oublier le franc-quiniste en D2 portugais, le polyvalent latéral de Montpellier. Julien, Julien, je ne ressemble pas à Montpellier, aimerai le prolonger. Son contrat est pire jusqu'en 2022, mais ils n'ont pas les moyens de satisfaire ses prétentions salariales. tandis que le milieu offensé de Dijon. Jesse Benet rejoint Amiens pour trois ans, où il retrouvera Philippe Hildebesser, l'entraîneur qu'il a connu du côté de Grenoble. Il était dans les viseurs de Caen, Auxerre et Dijon. Il est dans les viseurs de Caen, Auxerre et Dijon. Auxerre et Dijon. ...